Hello les petits potes, c'est Rwookie. Aujourd'hui on va parler des défis pour débloquer le kit de conversion Jack Lens qui est à mettre sur le fusil à pompe MX Guardian et qui est donc du coup le défi hebdomadaire de la saison 2, de la semaine 2 pardon, de la saison 6 de Warzone et MW3. Donc moi les défis que je fais pour le débloquer le plus rapidement possible c'est faites 35 éliminations akimbo, éliminez 10 opérateurs à portant ou au corps à corps, éliminez trois fois deux opérateurs en n'utilisant qu'un seul chargeur, faites 10 éliminations d'opérateurs de type post mortem ou alors que votre santé est basse, éliminez 25 opérateurs peu après un sprint. Pour ça j'utilise le low-code mk2 avec son kit de conversion le kit Jack Wardens qui en fait le transforme en akimbo et un peu fusil à pompe. ce qui vous permettra également à la rigueur de faire des kills pour le défi touche à tout qui est donc le défi où vous devez faire 1000 kills avec des kits de conversion et sur lequel j'ai fait une vidéo j'ai aussi fait des vidéos sur le camo que vous voyez là observé les nuages ça vous intéresse ainsi que le camo prestige constellation éteinte bref pour la classe j'utilise le silencieux de quartier maître le laser cylindrique cs15 scarlett et pour le fun j'utilise ses lunettes mais clairement c'est juste de la cosmétique moi j'ai fait ça sur la playlist ghost ship 24 sur 24 mais bientôt va sortir la playlist chipmunt enfin tous les chipmunt 24 sur 24 et c'est ça que je vous conseille pour faire très rapidement le défi et du coup voici le kit de conversion jack lance chargeur sous pression qui tire trois rivets balistique 1 par rotation du chargeur la pression monte lorsque l'armée inutilisé jusqu'à atteindre la puissance maximale lorsque le niveau de pression devient critique la vitesse et la précision sont considérablement améliorés j'ai rien compris j'ai rien compris mais je vois énormément de verre et on va tester ça du coup en multijoueur alors pour le class setup je suis pas du tout sûr de moi mais en tout cas c'est celui ci que je vais utiliser en gros quand vous êtes dans le centre de tir et que vous visez on voit donc en bas à gauche qui est un indicateur de pression et en gros ça va transformer l'arme en armes automatique et à chaque fois on voit que l'indicateur de pression quand il est au maximum ça tire en fait c'est ce qui est Voilà, en tout cas, mon avis perso, c'est que je suis assez dubitatif sur cette arme. Je pense que ça peut s'utiliser en multijoueur. Je la vois très mal être utilisée sur Warzone pour le moment. Après, il faudra tester. Sinon, au-delà de ça, j'espère que la vidéo va vous aider à débloquer rapidement ce kit de conversion si vous souhaitez le débloquer et vous donner un aperçu de à quoi il ressemble ou il sert si ça vous intéresse. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501